Une déclaration de député. Député d'Ottawa Centre, merci, M. le Président. C'est un honneur de prendre la parole ce matin. Je pense aux paralympiens à la maison, surtout Ted Cross, qui a fait une entrevue à la radio CBC. Le matin, Kevin a représenté notre pays dans les sports paralympiques de haut niveau, mais il est au bout du rouleau actuellement parce qu'il n'a pas accès à des soins optométriques. Et ce qu'il dit à ce gouvernement, c'est qu'à chaque jour où on n'a pas d'accord avec les optométristes de cette province, on l'empêche de se déplacer dans notre ville, d'avoir accès aux éléments dont il a besoin. On lui dit, allez dans un autre pays, dans une autre province pour obtenir vos besoins en soins optométriques. Il faut reconnaître le fait que Kevin n'est pas le seul. On a des gens qui ont des handicaps, des enfants, des aînés qui ont besoin de soins optométriques, qui ne les obtiennent pas dans le même programme. La députée Marteau a parlé d'une députée de ce gouvernement. Le gouvernement a essayé de négocier et la députée Marteau a dit, vous savez quoi, ce n'est pas vrai ? Parce que lorsque les optométristes sont assis à la table et ont ouvert l'écran zoom, ils ont vu un écran bleu. Personne n'était là. Donc, Monsieur le Président, comme Kevin essaie de résoudre le problème, est-ce qu'on peut revenir à la table de négociation parce que les gens qui ont des handicaps, les enfants et les aînés méritent ces soins et en ont besoin maintenant ? Déclaration de député, député de Scarborough ou Rouge Park. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler d'une question qui a eu un effet sur plusieurs d'entre nous, tout particulièrement dans nos écoles. Dimanche, nous allons débuter la semaine de sensibilisation contre l'intimidation et la prévention. Nous voulons saisir l'occasion pour sensibiliser les élèves. L'intimidation cause des dommages, le manque de confiance, la peur et ça fait mal. Un élève sur cinq en Ontario ont fait rapport d'être victime d'intimidation dans nos écoles en Ontario. Et souvent, l'intimidation mène à des troubles de santé mentale. J'ai entendu plusieurs de concitoyens à Scarborough ou Rouge Park sur des événements d'intimidation qui se sont produits dans les écoles. Un enfant ne connaît peut-être pas le mot intimidation, mais il le sait lorsque quelqu'un lui fait du mal ou est méchant ou le rend triste ou lui fait peur. Et c'est la raison pour laquelle cette semaine de sensibilisation à l'intimidation et de la prévention est essentielle pour établir des relations et créer un environnement où les gens se sont acceptés. Déclaration de députés et députés de Hamilton Est, Stony Creek. Merci. L'augmentation du salaire minimum à 15 $ est trois ans en retard. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, seulement un petit groupe de travailleurs sera touché. Les travailleurs qui sont blessés et qui sont très affectés par cette augmentation n'en profiteront pas. La CESPAT utilise pendant depuis des années la tactique de détermination qui crée un emploi fantôme pour ses travailleurs et retire le salaire de ce travailleur et le change. Par exemple, un soudeur gagne 30 $ l'heure s'il se blesse au dos, il ne peut travailler. La CESPAT lui dit qu'il doit revenir au travail après une certaine formation, mais on détermine que ce travailleur fait 40 heures par jour à 15 $ de l'heure. pour un poste d'intendant du stationnement. Il faut arrêter cette pratique de détermination. Député de Peterborough-Cawarta. Merci, M. le Président. J'aimerais honorer un homme de ma circonscription que j'ai toujours respecté. Murray Waite est un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Je veux créer un prix en son honneur qui célébrerait le bénévolat et la citoyenneté. C'est quelque chose qui tenait à cœur, Murray. 75 métiers se sont joints aux Premières Nations pour lutter pour le Canada au cours de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et chacun d'entre eux qui ont passé quatre ans loin de leurs réserves à lutter pour les libertés du Canada ont perdu leur statut d'Autochtones. Murray célébrerait son centième anniversaire à la fin de ce mois-ci. Malheureusement, le père du temps a décidé de lui demander de tirer sa révérence plus tôt, malheureusement. Cet homme était un gentleman et, on croit, qu'il a choisi ce moment afin de pouvoir escorter une jeune dame qui est décédée en même temps que lui. Pour célébrer une vie bien vécue, et en l'honneur de tout ce qu'il a fait, je vais redéposer le projet de loi que je viens de le mentionner plus tard cette semaine. Déclaration de député, député de Thunder Bay, Attico Ken. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais soulever à l'attention de la Chambre la bourse de déplacement dans le Nord. Le gouvernement continue d'ignorer les problèmes avec cette subvention et les gens tombent entre les mailles du filet. On ne peut pas ignorer les gens dans les communautés du Nord de la province qui méritent d'avoir un accès équitable à des soins médicaux, tout comme les résidents de plus grandes villes comme celle de Toronto. Je pense à Margaret Ray, une de mes concitoyennes, qui doit aller au Manitoba de façon mensuelle pour des traitements spécialisés. Ça fait 11 ans qu'elle le fait et ça lui a coûté beaucoup financièrement, puisqu'elle a un revenu fixe. Le coût est beaucoup plus élevé que le remboursement de kilométrage qu'elle reçoit. Un autre cométant, Staphy Felienne, une ancienne policière d'Attico Ken, a été référée à un physiothérapeute, mais la subvention ne le couvre pas parce que ce n'est pas reconnu comme une installation ouverte. Lorsqu'elle a fait appel, elle a réalisé que le problème n'était pas l'appel. C'est la même chose pour les parents qui ont un enfant affecté par l'autisme. Une famille dont le fils avait besoin d'un traitement spécialisé pour leur enfant, ça a été référé par un spécialiste, et ont dû payer des milliers de dollars de leur poche. Cette semaine, je redépose mon projet de loi 46 pour créer le comité consultatif sur la subvention pour les déplacements dans le Nord. Quand est-ce que le gouvernement agira sur ce front? Déclaration de député. Député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Novembre, c'est le mois du patrimoine libanaire d'Ontario et on reconnaît la contribution de la communauté du Liban dans notre province. J'aimerais remercier la députée Sattler ainsi que la ministre McLeod d'avoir co-parrainé ce projet de loi qu'on a adopté en 2017. La communauté libanaise se trouve en Ontario depuis le 19e siècle. Elle a contribué à notre prospérité, au tissu culturel de notre province. Ce mois-ci est dédié pour que les Libanais puissent célébrer leurs contributions et leurs cultures, et c'est le temps pour nous de reconnaître leurs contributions. Le 22 novembre de chaque année, c'est le jour de l'indépendance libanaise. En 1943, le Liban a été déclaré une nation souveraine. Dans ma circonscription d'Ottawa-Sud, nous avons une communauté libanaise qui est très ancrée. À chaque année, il y a plusieurs célébrations de la culture libanaise, et il y a un festival, entre autres. Ils ont eu une célébration des 4 F, qui sont les amis, la célébration, de s'amuser. Si vous n'avez pas été dans un restaurant depuis très longtemps, visitez un de leurs restaurants, parce qu'ils vous traitent de façon très spéciale. Donc, je vous souhaite un très bon mois du patrimoine libanais. Député de Renfrew-Unipissing-Pembroke. Merci, M. le Président. 99, 98, on fait le décompte. Les décomptes, les Jeux de l'Ontario se retrouvent, auront lieu au comté de Renfrew. L'air est très fébrile lorsque la ministre McLeod s'est joint à nous pour commencer le décompte vers les 22e Jeux d'hiver de l'Ontario. Il y aura plus de 3 000 athlètes, entraîneurs et cadres qui se retrouveront dans ma circonscription. Pour cela, les participants ont entre 12 ans et 22 ans, participeront à des compétitions nationales et internationales. Des événements tels que ceux-ci sont un défi, mais les gens du comté de Renfrew sont prêts à relever le défi. La ministre McLeod nous a attribué les Jeux. Ce sera non seulement un bel événement, mais ça amènera aussi un avantage économique à plusieurs entreprises de ma circonscription. Tout le monde a très hâte de montrer ce qu'on a à offrir au comté de Renfrew. Et la ministre McLeod y a goûté il y a quelques semaines lorsqu'elle nous a visités. Un grand merci à Peter Metland, qui s'occupe de ces Jeux, et Cindy Burwell, qui travaille avec lui, et aux bénévoles qui ont offert leur temps, leur engagement, pour que ces Jeux soient vraiment une expérience remarquable pour tous ceux qui seront impliqués. Merci. Député de Hamilton West & Castor-Dundas, il y a 90 ans, au cours de la Grande Dépression, que la première journée Hamilton a été célébrée. Elle a été organisée pour aider, pour améliorer l'humeur de tout le monde, et ça a été une excellente réussite. Il y a toujours eu d'excellentes ventes. Donc, on passe de 31 à 2021, et on remet en place la journée Hamilton, alors qu'on essaie de se rebâtir suite à une autre crise mondiale, c'est-à-dire la pandémie de COVID-19. Nous allons célébrer le jour d'Hamilton 2021 pour célébrer tout ce qui s'y trouve alors qu'on commence la saison des Fêtes. Cette journée d'événements montrera la fierté des gens d'Hamilton, aidera les entreprises locales, nos petits cafés, bars, restaurants, théâtres, artistes, fleuristes, salles d'exercice, les magasins d'amusement et tous les autres. Ça vous permettra d'appuyer des nouvelles entreprises ou d'essayer ce nouveau restaurant, cette nouvelle entreprise qui vient d'ouvrir. Allez à hamilton.ca pour plus de détails et partagez en ligne vos espaces préférés à Hamilton. Ma circonscription a une excellente zone d'aménagement commerciale, et j'ai très hâte de voir cette belle journée, d'aller chercher un livre, un croissant, manger les meilleurs manachos d'Hamilton. Les propriétaires d'entreprises ont besoin d'aide. Il y a 90 ans, on leur a montré notre amour, c'est le temps de le refaire. Députée de Liberty Quarter Lakes, Brock, merci, je suis heureuse de prendre la parole pour reconnaître les légions canadiennes de ma circonscription et les légions partout dans la province. Ils ont tenu des cérémonies du Jour du souvenir la semaine dernière pour honorer et se souvenir des anciens combattants tombés au combat. Ce sont des événements importants pour nos collectivités dans ma circonscription. Il y a 15 légions et plusieurs bénévoles qui ont dédié leur temps pour appuyer tous ceux qui ont servi le Canada en faisant la promotion du Jour du souvenir et en servant leur pays à chaque jour en novembre. On distribue des millions de coquelicots, on lève des fonds pour appuyer les anciens combattants et leurs familles. Leur campagne, leur dévouement et leur temps est très important pour ces événements. Et c'est quelque chose que l'on remarque. On lève des fonds pour des initiatives locales et beaucoup plus, et ce, tout au long de l'année. On ne peut pas vous remercier assez pour tout ce que vous faites. Et comme l'a dit le premier ministre Ford la semaine dernière, nos membres des légions sont vraiment des gens qui sont terre à terre. Je vous encourage tous à en apprendre de vos membres et de prendre le temps de se souvenir des hommes et des femmes qui ont tout sacrifié pour ce qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Cela conclut les déclarations des députés pour ce matin. J'ai le plaisir de vous annoncer que la capitaine des pages d'aujourd'hui est Felicia Pagoulayan de la circonscription de Brampton Nord. Sa mère est présente aujourd'hui, Diane, ainsi que son père. Nous avons également le père de la page Alphie Tawachnik de Davenport. Bienvenue à l'Assemblée de l'Ontario. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Je comprends que la chef de l'opposition a rappelé au règlement. Merci, M. le Président. Je demande le consentement unanime de la Chambre pour observer un moment de silence pour les Ontarians qui ont perdu leur vie durant cette pandémie. La chef de l'opposition demande à ce que la Chambre observe un moment de silence pour toutes les personnes qui sont décédées des causes de la COVID-19. La dernière fois que nous l'avons fait, c'était le 5 novembre 2021. Cela communiquerait la Chambre convenu. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir.